Je n'ai jamais été sur les réseaux sociaux, mais j'ai décidé de le faire aujourd'hui pour à la fois dénoncer un dysfonctionnement, dénoncer des maltraitances, des négligences au sein de l'EHPAD où réside ma mère. Ma mère est décédée le 23 août. Ma mère n'avait aucune maladie. C'est ce qui nous a amené à enquêter sur la cause de son décès. Ma famille et moi avons rassemblé suffisamment d'éléments pour que nous puissions porter plainte. Il est impensable qu'il y ait de la négligence, qu'il y ait de la maltraitance dans certains établissements. Il y a déjà eu des scandales, on les connaît. Je sais que ça va être un long combat, mais c'est un combat que je mènerai jusqu'au bout pour redonner de la dignité à ma maman. De perdre une maman, c'est déjà triste, mais de perdre une maman dans des conditions déplorables, c'est extrêmement douloureux. Donc je pense qu'il est important d'alerter et de faire avancer les choses. Bonsoir Sandrine Bonner. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Actrice et réalisatrice qu'on connaît bien, évidemment, on est très heureux de vous avoir ici ce soir. Et Romain Gisolme, directeur de l'Association des directeurs au service des personnes âgées. Merci également d'avoir accepté notre invitation. Je le disais, vous parlez rarement dans les médias, vous parlez rarement sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui vous a poussé là à vous exprimer ? Les raisons de son décès. En fait, les conséquences de son décès sont liées à une négligence. Alors, je ne peux pas détailler les raisons du décès, puisque nous allons entamer une procédure. Donc il y a des choses que je ne peux pas vous dire. Mais ce que je peux dire en revanche, c'est même au-delà du décès, ma maman a été dans cet établissement depuis trois ans. Et elle a commencé à se plaindre, tout d'abord de par la nourriture. Ensuite, ça a été le papier toilette qui n'était pas dans les chambres, des draps, son lit qui n'était pas fait. Et voilà, il y a plein de petites erreurs comme ça qui se sont accumulées. Et puis ensuite, c'était de pire en pire, la toilette et mes sœurs, mes deux sœurs qui habitent dans cette région. Deux de mes sœurs s'occupaient beaucoup d'elles. Elles faisaient d'ailleurs quasi le travail d'être soignantes. Tout à fait. C'est un EHPAD public de Charente-Maritime. Tout à fait. Voilà, vous dites qu'il n'y avait pas de papier toilette, que votre mère ne marchait quasiment plus ou plusieurs fois. La carafe d'eau était posée à l'autre bout de la pièce, impossible pour elle de se servir. Ces exemples-là, vous en avez plein. Vous dites aussi que vous avez pu rassembler ces éléments au fil des mois. Ça a été... Vous avez mené votre enquête, d'une certaine manière ? Oui, je peux dire ça. C'est très épuisant, je vous avoue, et très douloureux. Oui, j'ai rassemblé plein d'éléments. Et puis, je pense que je ne suis pas au bout d'obtenir encore des choses. Et puis, j'ai mes deux sœurs qui sont témoins. Et nous avons un groupe WhatsApp Maman, qu'on avait appelé Maman. Et on communiquait tous en fonction de ce qui se passait dans cet EHPAD. Et c'était, il s'est encore passé telle chose, telle chose. Et elles ont alerté, elles ont alerté la directrice. Moi aussi, j'ai eu une conversation avec la directrice. Et qu'est-ce qu'elles vous ont répondu ? Qu'est-ce qu'elles vous ont répondu ? Alors, c'est compliqué parce qu'il y a à la fois un vrai souci qui est la manière dont les gens... Enfin, le peu de moyens qu'il y a pour bien travailler. Les sous-effectifs, toutes ces choses-là. Voilà, manque de personnel, tout ça, j'en suis très consciente. Mais à l'intérieur de ça, il y a aussi des gens qui sont négligents. Et je sais que ma mère a eu affaire à certains soignants qui étaient négligents. Et une directrice qui ne... Comment dire ? Qui ne réagissait pas ? Réagissait pas, voilà. Est-ce que vous avez l'impression qu'ils étaient négligents parce que... Alors, ils n'étaient pas tous. Pas tous, évidemment. Mais ceux auxquels vous avez été confrontés parce que, justement, il n'y avait pas assez de monde, pas assez d'effectifs. Comment vous l'expliquez ? Alors, je l'explique, et nous en parlions tout à l'heure. Je pense qu'effectivement, être en sous-effectifs veut dire aller vite. Puisque vous avez trois aides-soignants pour 90 résidents. Et il faut aller vite. Donc, on donne la douche à ces personnes et on les agite dans tous les sens. Ça leur fait mal. Ce sont des gens qui sont vulnérables. Donc, il y a ça. Il y a le problème de la nourriture. Par exemple, ma mère ne voulait pas... Même ça, c'est scandaleux. C'est la nourriture qui était fournie par... C'est la même nourriture que l'hôpital de cette région. Donc, ma mère n'aimait pas manger cette... Et je les ai vus, les plateaux. C'est vrai que ce n'était pas du tout alléchant. Donc, mes sœurs lui préparaient des repas. On lui avait mis un petit frigo. Et puis, la demande était qu'on lui fasse réchauffer ses plats. Et ce n'était pas fait. Ce n'était pas fait. Il y a des gens qui ne le faisaient pas. Et d'autres qui voulaient bien le faire, mais qui n'avaient pas le temps de le faire. Et donc, parce que le micro-ondes est au fond du couloir. Alors, on a réussi à faire en sorte qu'elle puisse avoir un micro-ondes dans sa chambre. Sauf que ça n'a rien changé. C'est-à-dire qu'on ne la faisait pas manger. On ne lui réchauffait pas ses plats. Non. On est deux ans après la publication du livre Enquête les Fossoyeurs du journaliste Victor Castanet. Livre qui avait fait beaucoup parler sur des cas de maltraitance de pensionnaires du groupe privé de maisons de retraite hors paix. En l'occurrence, ça, c'est un EHPAD public dont il est question pour vous. Votre mère était donc déjà en EHPAD lorsque ce livre est sorti ? Il est sorti il n'y a pas deux ans. Oui, elle était déjà en EHPAD. Est-ce que vous avez eu connaissance de cette enquête, de ce livre ? Est-ce que ça vous a poussé à être plus vigilante ? Ou pas forcément ? J'avais entendu parler de ce livre, mais je l'ai lu il y a très peu de temps, pour tout vous dire. Et d'ailleurs, je salue vraiment son travail, ce chapeau. C'est un livre extrêmement utile. En tout cas, ce n'est pas ça qui m'a... Oui, on était vigilants parce que c'est toujours difficile de mettre quelqu'un en EHPAD. et puis, quel est le choix ? Moi, j'aurais évidemment adoré garder ma maman à la maison, mais c'est impossible. Et puis, justement, en cas de risque, de quoi que ce soit, au niveau de la santé, on a peur. Et puis, c'est très lourd de s'occuper. Et puis, c'est très cher. Et même si je suis actrice et que je gagne bien ma vie, ça reste quand même très cher. Donc, voilà. Donc, oui, on était vigilants dans le sens... On faisait en sorte qu'elles soient au mieux. Donc, on était très accompagnants, nous aussi. Donc, du coup, on pouvait constater au fur et à mesure ce qui se passait puisqu'elle avait quand même des visites très, très, très régulières de mes deux sœurs, en tout cas. Et aujourd'hui, vous avez porté plainte, déjà ? Nous sommes en train de le faire. Vous êtes en train de le faire, donc. Oui.